Musique Salut les filles j'espère que vous allez bien alors comme promis on est le lundi 5 mai et je vais donc me faire tatouer je vous avais promis que je vous emmènerais avec moi et donc voilà c'est ce que je vais faire donc là il est midi et demi je vais aller manger, j'ai rendez-vous à 17h30 normalement j'avais rendez-vous à 16h mais ça a été reculé, donc j'ai rendez-vous à 17h30 donc je le fais sur Paris pour celles qui voudraient savoir, donc j'ai 1h45 de route je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je je vais le faire aussi loin donc je suis pas vraiment stressée, je suis plus excitée en premier temps, je pense que quand je vais arriver là-bas et que ce sera vraiment le moment qu'il me tatoue je pense que c'est vraiment là que je vais stresser parce que voilà en temps normal j'ai pas eu réellement mal à mes tatouages, donc pour celles qui voudraient savoir je vais le faire en fait sur mon avant-bras il fera tout mon avant-bras gauche et voilà donc j'ai trop hâte, je vous laisse le suspense du tatouage pour après donc là le tatouage j'étais quand même impatiente de le faire parce que je voulais absolument le faire avant l'été en sachant que le tatouage faut pas l'exposer au moins 2 mois au soleil, donc ce qui fait que là on est début mai donc ce sera pas avant début juillet que je pourrais vraiment m'exposer au soleil donc je vais vraiment le faire rapidement et voilà donc là il est midi et demi je vais aller manger, on va partir vers vers quelle heure on a dit ? je parle toute seule je tiens quand même à vous dire il n'y a personne en face de moi je parle toute seule mais je réfléchis je crois qu'on avait dit qu'on partirait à 14h30 parce qu'on va dire grosso modo 2h de route si jamais il y a un petit peu de monde dans Paris et voilà on préfère arriver plus tôt le temps de se garer etc donc avant ça je vais passer à la pharmacie acheter de la Bepenten c'est donc la crème qu'il faut mettre sur les tatouages quand vous faites tatouer, vous pouvez l'acheter chez vos tatoueurs mais moi je l'achète en pharmacie tout simplement parce que il y a des vendeurs qui la vendent, d'autres qui la vendent pas et à l'heure où je vais rentrer soir je pourrais pas aller acheter la crème plus tard si jamais ils la vendent pas et en plus en général c'est moins cher en pharmacie ça vous dure plus longtemps et tout simplement c'est la même chose donc voilà je vais l'acheter à la pharmacie comme ça au moins ça sera fait et il n'y aura pas de problème donc sur ce bah écoutez je vous dis à tout à l'heure sûrement quand j'arriverai devant le tatoueur pour vous montrer un petit peu la boutique etc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait aujourd'hui c'est son premier jour d'ouverture avant il tatouait en fait chez lui et donc voilà le temps sûrement qu'il fasse vraiment son salon et tout ça c'est aujourd'hui son premier jour dans son salon mais sinon ça fait quand même des années qu'il tatoue donc bah écoutez les filles je vous dis à tout à l'heure quand je serai vraiment sur Paris à côté de la boutique donc là nous sommes arrivés dans la rue du tatoueur il se trouve juste à côté donc voilà pas trop trop stressé un petit peu lui il en a un à pété et voilà j'ai juste trop mal à la tête et je suis carrément fatiguée avec la route je suis carrément fatiguée avec la route Sous-titrage ST' 501 Musique Donc me revoici aujourd'hui donc nous sommes mardi donc le lendemain alors avant tout il n'y a personne hein j'ai juste fait sécher une combinaison à l'air libre en fait pas au sèche-linge donc voilà je l'ai accroché au mur parce qu'elle est très grande mais il n'y a personne c'est juste une combi qui sèche Alors avant ça si vous n'êtes pas tatouage si vous n'aimez pas les tatouages si vous n'aimez pas le tatouage que j'ai fait rien ne vous retient vous pouvez tout simplement cliquer sur une petite croix là ou là ça dépend là le message que vous avez tout simplement Mais si vous êtes là pour critiquer c'est pas compliqué je vais même pas vous répondre parce que vous êtes tellement ridicule que je ne vous répondrai pas parce qu'il y a assez de commentaires qui me gonflent et je prends même pas le temps de vous répondre Parce que c'est tellement pathétique que je ne répondrai pas et je vais tout simplement les supprimer ça sera beaucoup plus simple et je suis pas là pour me justifier sur mes choix sur ce que j'ai à faire c'est mon corps j'en fais ce que je veux Tout simplement donc si vous n'êtes pas tatouage que vous avez envie de critiquer ne perdez pas votre temps ça sera pas lu ça sera juste supprimé directement Voilà comme ça c'est dit c'est fait et je tiens quand même à clarifier les choses quand je fais un tatouage parce que c'est la vie et donc il y en a qui ont toujours tendance à dire ouais tu vas le regretter machin machin Non j'ai 21 ans je suis assez mûre pour savoir si le tatouage je vais le regretter ou pas ça fait longtemps que j'y ai réfléchi et j'en suis très contente donc voilà non je ne vais pas le regretter et au pire des cas si je le regrette c'est mon problème Alors avant tout je tiens à m'excuser parce que j'ai pas énormément filmé hier en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un mal de tête énorme Donc déjà j'avais un peu mal à la tête quand je me faisais tatouer j'avais plus mal à la tête que j'avais mal aux bras Et en fait quand je suis sortie et quand je suis rentrée dans la voiture j'ai eu un mal de tête vraiment énorme je me suis sentie super mal Avec mon copain on s'arrêtait une demi-heure trois quart d'heure sur une heure d'autoroute parce que j'avais l'impression que j'allais vomir et limite faire un malaise je me sentais vraiment très mal Alors je pense sincèrement que c'est la fatigue encore de mes vacances parce que je suis rentrée samedi et voilà on ne s'est pas énormément reposé depuis donc je suis encore fatiguée Et habituellement je ne m'endors jamais quand je suis sur la route et là en allant sur Paris je me suis sentie super fatiguée j'ai fermé les yeux quasiment tout le long de la route et ça m'arrive jamais Donc je pense qu'il y avait la fatigue, le mal de tête et peut-être un petit peu l'appréhension du tatouage parce que c'est quand même une grosse pièce Donc je pense qu'il y avait ça aussi donc je n'ai pas filmé après le tatouage de toute façon je ne vous l'aurai pas montré puisque j'avais le cellophane, la protection Donc ça ne change pas grand chose, je ne vous aurais pas dit de toute façon énormément mais du coup je vais tout vous dire aujourd'hui Je me décale pour pouvoir vous montrer mon tatouage parce que je vais vous le montrer tout de suite Donc il ressemble à ça, donc c'est un attrape-rêve je pense que vous l'avez sûrement deviné Donc voilà ici il y a une phrase, vous avez donc le sac de l'attrape-rêve, les plumes et ici un petit pendentif Alors j'en suis juste trop contente, je le trouve absolument magnifique, vraiment j'en suis super contente Alors je vais vous expliquer pourquoi j'étais sur Paris, alors tout simplement parce que en fait c'est simple Le tatouage où je vais habituellement je me fais faire des phrases, c'est des petits tatouages simples à faire, il n'y a pas de détails etc Donc je vais là-bas parce que je me sens confiance quand je vais là-bas et je sais que là-dessus je ne serai pas déçue Par contre pour les grosses pièces avec beaucoup de travail, je n'ai pas envie de prendre le risque dans le sens où j'ai déjà vu des tatouages, ils sont jolis Mais je trouve que les techniques d'estompage ne sont pas assez estompées, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais je trouve que ce n'est pas assez estompé et du coup je ne préférais pas prendre le risque et j'ai voulu aller vraiment dans un bon tatouage Vraiment j'avais vu des modèles, vraiment des choses absolument magnifiques, en termes d'estompage c'était parfait Et en deuxième temps là où j'avais été pour mes deux premiers tatouages, comment dire, en fait ils ne travaillent plus dans le salon en fait Donc pour le moment ils ne font plus tatouage parce que le mec va se mettre à son compte Donc du coup ils ne font plus que les piercings et du coup je ne pouvais pas aller là-bas Et sur Orang je ne connaissais pas d'autres réels tatoueurs vraiment réputés Donc voilà, tout simplement j'ai décidé d'aller dans un tatoueur où je connaissais une personne qui avait déjà été Donc Ambre de la chaîne Ambre Makeup, je pense que vous la connaissez certainement Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'info et je vous recommande vivement d'aller la voir Parce que franchement c'est une personne que j'aime beaucoup Et elle a pas mal de tatouages sur son bras et je les trouve absolument magnifiques Et c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi je lui demanderais pas de m'arranger un rendez-vous avec son tatoueur Parce que franchement ses tatouages sont juste magnifiques quoi Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait Elle m'a arrangé tout ça parce que comme moi je suis à 1h30, 2h de Paris C'est pas facile pour moi d'y aller pour savoir le prix, pour prendre rendez-vous, pour donner un compte Donc voilà, le tatoueur m'a fait confiance là-dessus De toute façon, quand je dis que j'y vais, que je prends rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas de problème Donc voilà, elle m'a pris un rendez-vous Donc ça a mis à peu près 15 jours parce qu'en fait comme je partais en vacances Il n'avait pas de place avant mes vacances Et à la limite comme ça c'est bien parce que j'ai pu profiter de soleil pendant mes vacances J'ai bien fait parce que là, il n'y a plus de soleil maintenant que je suis rentrée clairement Donc on voit la différence entre le sud et le nord Je préfère quand même le sud Donc à la base j'avais rendez-vous à 16h Sauf qu'en fait, le tatoueur avait rendez-vous au dentiste Donc ils m'ont contactée sur Facebook avant pour me demander si on pouvait le reculer à 17h30 Donc bon, je n'étais plus à 1h30 près, c'était pas trop grave Donc voilà, je suis réveille à 17h30, il n'était pas encore entré Donc il est arrivé un petit peu en retard Donc le tatouage a commencé à 4h... 16h... Donc le tatouage a commencé à 18h15 Donc un petit peu quand même après Donc c'est vrai que moi comme j'avais... Normalement il y avait 3h de tatouage et après j'avais encore 1h30 de route Donc voilà, je savais que j'allais rentrer un petit peu plus tard Et en sachant qu'on n'avait pas mangé avec mon copain tout simplement Finalement donc il a mis 2h à me tatouer En fait moi si vous voulez, pendant mes tatouages, je ne bouge pas Je ne vais pas dire que j'ai pas mal Enfin non, je ne vais pas dire que j'ai mal parce que je ne dirais pas que j'ai mal Enfin voilà, pas de quoi... Vraiment pas de quoi ne pas faire le tatouage Enfin, si vous voulez ça fait une sensation pas forcément agréable C'est largement supportable après Comme on dit tout le temps, la douleur est propre à chacun Donc il y a des personnes qui vont vraiment bien réagir comme moi Et d'autres pas du tout, qui ne vont pas supporter Et j'ai déjà entendu des personnes dire Je n'ai même pas pu continuer le tatouage C'était juste impossible, je n'ai pas supporté Donc c'est vrai que moi je ne suis pas forcément douillette à la base Et voilà, je supporte bien les tatouages Donc j'avais le smile jusqu'aux oreilles Et voilà, tout s'est super bien passé quoi Alors il a commencé par faire en fait le rond Le rond avec tout l'intérieur Ensuite il a commencé un petit peu les plumes En fait il a fait le travail de... comment dire... Des contours En fait au départ il a fait les contours Ensuite il m'a fait la phrase en fait Et après il a fait l'estompage A la fin on finit par l'estompage Donc l'estompage c'est à l'intérieur en fait autour du cercle Il y a de l'estompage et dans les plumes en fait Donc comme je vous dis ça a duré 2 heures Donc à la base ça devait durer 3 Mais moi je ne bouge pas, vraiment j'ai le bras comme ça Voilà, il s'arrête quand il veut, il n'y a pas de problème Enfin voilà, j'ai... vraiment Enfin c'est vrai que c'est pas la première fois au départ quand j'ai fait mon premier tatouage dans ma nuit Qu'elle devait mettre une heure à me le faire Au final elle a mis je sais pas Un quart d'heure Genre un quart d'heure Et elle m'a dit ça a été vachement plus rapide parce que t'as pas du tout bougé En bas de mon dos ça avait dû mettre... Enfin normalement ça aurait dû mettre 2 heures Sachant qu'il y a beaucoup d'estompage C'est un gros tatouage aussi Enfin moi je trouve quand même que c'est un gros tatouage Je vous l'avais déjà montré de toute façon Si vous voulez voir tous les tatouages que j'ai déjà Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos J'avais fait une vidéo sur mon tatouage au pied Et tout le reste dans une autre vidéo Et je vous mettrai tout dans la barre d'infos Et donc dans le bas de mon dos Au lieu de mettre 2 heures il avait mis 1 heure Parce que voilà, bah comme je vous dis Je bouge pas quoi, tout simplement Je bouge pas Donc d'un sens j'étais vachement plus contente Qu'il mette moins de temps à me le faire Parce que déjà j'avais mal à la tête On avait de la route à faire Et voilà c'est quand même vachement plus agréable De gagner 1 heure sur le tatouage Parce que bon Je suis pas non plus trop douillette Mais voilà quoi 2 heures c'était déjà suffisant Et en fait ce qui me faisait vraiment plus mal C'était pas du tout le tatouage en lui-même C'est juste qu'en fait il essuie au fur et à mesure Quand il y a un surplus d'encre Et en fait comme le tatouage est gros Il a beaucoup 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 essuyé Et c'est vraiment ça qui m'a fait mal J'étais toute rouge Mais vraiment à cause du frottement Du saut balin tout simplement Et c'est vraiment plus ça qui m'a fait mal Que le tatouage en lui-même quoi Alors je sais pas si vous l'aurez remarqué Mais en fait au niveau des boules ici Et C'est pas facile de vous le montrer comme ça Je vais vous le montrer comme ça Ça va être plus simple Donc au niveau des boules ici Et en fait du petit pendentif ici J'ai fait l'intérieur en rose Alors tout simplement parce que le rose C'est une couleur vraiment qui me correspond Si vous me suivez sur ma chaîne Vous savez que j'adore le rose C'est vraiment ma couleur préférée J'ai vu beaucoup de personnes le faire en bleu C'est vrai qu'à la base La trape-rêve il y en a beaucoup qui le font en bleu Et moi je voulais pas le faire en bleu A la limite j'aurais préféré le faire en noir Que le faire en bleu Et voilà vraiment là le rose C'est quelque chose qui me correspond beaucoup Donc je voulais un rose Mais un rose vraiment clair Vraiment pas un rose pétant Genre comme maison Non je voulais vraiment quelque chose Qui reste discret Et qui soit vraiment subtil Et l'avoir vraiment compris Et voilà je lui ai demandé un petit peu De faire un estompage à l'intérieur Entre le gris et le rose Pour justement que ce soit encore moins Voilà moins prononcé Et c'est vraiment parfait C'est ce que je voulais quoi Donc je voulais pas préciser Mais quand je suis arrivée Il avait déjà en fait fait le modèle Il avait totalement redessiné le modèle Sur une feuille Et en fait il m'a collé le tatouage Donc juste avant en fait Il l'avait bien redessiné Il l'avait calqué Et ensuite il me l'a collé sur le bras Et ensuite il l'a tatoué tout simplement Alors au niveau du prix Je l'ai payé Alors à la base je devais le payer 300 euros Et en fait à la fin Quand il m'a demandé combien Il m'avait demandé Puisqu'il l'a pas dû le noter Je lui ai dit Donc il m'a demandé 300 euros Et il m'a dit Ecoute je te le laisse Enfin je te le fais à 260 Je pense que c'est surtout Parce qu'il y a eu quand même Une heure de travail en moins Peut-être sans retard Et voilà peut-être tout simplement Parce que je connaissais en Je sais pas du tout En tous les cas c'est très gentil de sa part Alors au niveau des soins Moi ce que je vous conseille absolument Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo Sur mon dernier tatouage Que j'avais fait Bah l'année dernière quand même Ça fait déjà un an D'acheter de la Bépentène en fait Tout simplement parce que Il y a des tatoueurs qui en vendent D'autres qui n'en vendent pas Ils vendent une crème spéciale Pour les tatouages Sauf que c'est une crème Qui coûte vachement plus cher en fait Que ce que vous pouvez Trouver de la Bépentène en pharmacie Donc moi au départ C'est ce que j'avais fait Mes deux premiers tatouages Je crois que j'avais acheté la crème là-bas Je crois que la crème était Dans les 9 ou 10 euros Et avec le savon Parce qu'en fait Il faut utiliser un savon Pêche neutre Pour se laver le tatouage Et donc ils vous vendent Le savon Et la crème en fait Pour le tatouage Je crois que ça coûte Une quinzaine d'euros Ça fait un peu cher En sachant que voilà Un savon Pêche neutre Ça coûte que dalle Enfin après ça dépend De la marque que vous prenez aussi Et voilà la Bépentène Ça coûte pas excessivement cher En tous les cas Ça coûte quand même moins cher Donc là en fait Quand j'étais dans ma pharmacie Il n'y avait plus que le gros tube Donc là c'est vraiment le tube de 100ml Ouais 100g 100ml 100g Voilà qui m'a coûté 7,95€ il me semble A la base j'aurais voulu Un petit tube Mais il n'y en avait pas Mais au final Je suis bien contente D'avoir pris le gros tube Parce que voilà C'est quand même un gros tatouage Il faut en mettre Au moins 3 fois par jour Moi j'en mets un peu plus Parce que dès que mon tatouage Commence à être sec J'en remets Parce que je veux absolument Qu'il soit bien tout le temps hydraté Et qu'il soit pas sec C'est super important Que votre tatouage soit toujours 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 bien Crémé Parce que si jamais Il n'est pas crémé Et qu'il est sec Ça va casser le tatouage En fait ça va craqueler Et du coup ça va faire Complètement moche Donc il faut vraiment Bien hydrater son tatouage C'est super important Pendant 15 jours Donc avec de la Bepenton Donc moi je l'ai acheté Avant de partir Parce que comme je rentrais Tard le soir J'aurais pas pu l'acheter Et voilà du coup J'ai pris le gros tube Pour 7€ Alors que quand ils vous vendent Un tube Enfin déjà c'est pas un tube C'est un truc à pompe Voilà il n'y a pas énorme dedans En tous les cas Quand vous faites des gros gros tatouages Ça vous suffit pas pour 15 jours En sachant qu'il faut le faire Au minimum 15 jours Mais si jamais Au bout de 15 jours Votre tatouage est encore sec Il faut continuer à en mettre Il faut vraiment attendre Que votre peau Elle soit totalement bien Et pas sec du tout Donc après ça peut continuer Encore un petit peu plus longtemps Si vraiment votre tatouage Est un petit peu sec Donc ça ça se trouve Vos rayons pour bébés Je pense que vous vous en trouvez En pharmacie Peut-être en para Parce qu'ils vendent des trucs Pour les bébés Je sais pas du tout Mais en pharmacie Vous en trouvez absolument partout Ensuite bien évidemment Je suis pas tatoueuse Mais j'ai la feuille de soins Et je vous le dis quand même Parce que c'est vrai Qu'il y a des fois Des personnes qui aiment Me voir en me demandant Quels soins faut faire Parce qu'elles ne s'en souviennent Pas forcément Et voilà Moi là c'est mon sixième tatouage Et j'ai beau avoir six tatouages Je vais quand même redemander Pour être sûre Parce que je veux faire Les soins vraiment correctement Et je veux pas faire de bêtises Donc je vais redemander Et donc voilà Je me dis que ça peut être sympa De vous le dire Au moins comme ça Vous êtes un petit peu au courant Des soins qu'il faut faire Et comme ça Si jamais vous avez l'intention De vous faire votre premier tatouage Ou que vous avez envie D'en refaire un Ça vous met au courant Tout simplement Donc pas de soleil Pas d'UV Pas de piscine Pas de cire Faut pas s'épiler à la cire Ni à l'électrique Un truc comme ça Faut vraiment éviter Au maximum De brusquer On va dire le tatouage Donc pendant deux mois Vraiment deux mois Donc là moi je l'ai fait début mai Je vais devoir attendre début juin Pour m'exposer au soleil Alors quand on dit s'exposer C'est bien évidemment Au bout de deux semaines N'allez pas sur la plage Comme ça Les bras ouverts A vous faire bronzer Bien évidemment Ça serait un peu débile C'est le cas de le dire Mais voilà Si jamais Au bout de 15 jours Un mois Enfin pour ma part C'est ce que moi je vais faire C'est au bout de 15 jours Un mois Il fait un petit peu beau Et que forcément Je mets pas de gilet Ou chose comme ça Et que j'ai un petit t-shirt Je vais acheter une crème solaire J'ai déjà une crème solaire Mais c'est en fait du monoeil Avec une protection de 30 Mais bien évidemment Le monoeil on oublie Même avec une protection Parce que ça attire le soleil Le soleil ça va chauffer en fait Et je le sens tout à l'heure J'ai nettoyé mon tatouage Et rien que le fait D'avoir un petit peu d'eau Un petit peu trop chaude Je le ressentais en fait Que c'était un petit peu trop chaud Pour le tatouage Mais en même temps il est frais Mais voilà Achetez une protection 50 Voir 50 plus Vraiment la protection maximale Que vous pouvez trouver C'est super important Donc voilà Quand on dit pas de soleil C'est bien évidemment N'allez pas sur la plage Vous faire bronzer Mais si jamais j'ai un petit peu de soleil Protégez surtout vraiment Super bien votre tatouage Mais surtout pas d'exposition Comme je vous dis A la plage au soleil Ce serait ridicule Donc aussi je vous ai Je vous ai pas dit Mais quand il a commencé le tatouage Il m'a rasé le bras Enfin il m'a rasé le bras En fait il m'a rasé cette partie là Et un petit peu par là Parce que Bon voilà il a rasé une bonne partie Donc ce qui fait Je me retrouve avec la moitié Sans poil Mais comme j'ai pris le soleil Je sais pas si vous pouvez le voir Mais j'ai bronzé On peut voir la marque du bracelet J'ai bronzé En une journée Genre en une journée J'ai ce bronzage là J'adore Je bronze trop vite Et j'adore La meuf elle est complètement folle Et donc Et donc mes poils ont un petit peu Blondi Donc ça va ça se voit pas trop Mais quand j'ai vu Il me rase comme ça tout J'ai dit putain Mais ça va ça se voit pas trop Alors je vais vous expliquer Pourquoi ce tatouage là Quand même Que je vous dise pourquoi Parce que j'ai pas envie Que ça jase partout Pour rien Parce que ça jase déjà Assez sur Instagram A partir du moment Où je dis que je vais me faire un tatouage Et que je dis que je vais faire un attrapeu On ne me pose même pas la question De me dire Est-ce que ça a une signification pour toi Non Peu importe Les gens tout de suite Bah ils jasent en disant Ouais ça n'a pas de signification Elle va le recoter Enfin des blablas comme ça Qui ne servent absolument à rien Si on m'avait demandé J'aurais dit que oui Il y a une signification Parce que oui il y en a une Donc je vais vous expliquer pourquoi Et on dit souvent Que l'attrape-rêve c'est une mode Il y en a beaucoup qui font Des attrape-rêve maintenant Enfin en ce moment Ça a été la mode de Trébal Il y a quelques années Apparemment en ce moment C'est l'attrape-rêve Perso je n'ai vu personne Se faire l'attrape-rêve A part Missello11 Donc youtubeuse Qui s'en est fait Il y a pas longtemps Et j'avais déjà l'idée Bien avant Ça fait au plus d'un an Que ça me trotte dans la tête D'ailleurs Elodie si tu passes par là Ton tatouage est juste Magnifique Il est absolument canon Et voilà C'est la seule que j'ai vu Se faire un attrape-rêve Parce que sinon Je n'ai vu personne Donc ça me fait doucement rire D'entendre ce genre de choses Mais après bon Je m'en tape Clairement je m'en fous Donc je vais vous expliquer Pourquoi l'attrape-rêve Alors l'attrape-rêve C'est pour celles Qui ne connaissent pas C'est tout simplement Quelque chose Qu'on met en fait Au dessus des lits Des enfants Pour leur éviter De faire des cauchemars Alors je ne fais pas forcément Des cauchemars Genre je me fais igouiller Mais je fais souvent Des rêves Et si ça devait m'arriver Dans la vie de tous les jours Je pense que je prends une corde Et je me pens Parce que ce serait juste La pire chose qui pourrait m'arriver Je fais souvent des rêves En fait je ne vais pas vraiment Vous expliquer pourquoi Enfin quel rêve je fais Ce n'est pas le but Mais je fais souvent Des mauvais rêves Et en fait J'ai de plus en plus peur De mes rêves Quand je fais ce genre de rêve Puisqu'en fait Il y a à peu près Bientôt 5 ans Je m'en rappellerai Comme si ça s'était passé hier C'était dans la nuit De vendredi à samedi Et j'ai rêvé De quelque chose Je m'en suis sentie mal Toute la journée Parce que j'avais le rêve Dans ma tête Pour qui ? Pourquoi ? J'avais l'impression Que c'était quelque chose Qui allait se passer Et le dimanche Cette chose s'est passé Alors ça ne s'est pas passé Dans le même contexte Que mon rêve Mais bon Ça s'est fini pareil Et ça a été Un des pires jours De ma vie Et pour moi C'est un rêve prémonitoire Voilà tout simplement C'était un rêve prémonitoire Et depuis J'ai peur A chaque fois Que je fais un rêve Comme ça Bah que ça se produise Donc mes rêves J'en ai peur En fait un peu Peur Entre guillemets C'est à dire que Quand je fais Un rêve comme ça Je ne suis pas bien En général Ça dure une ou deux journées C'est quand même assez long Mais je me sens mal Et ça me fait un peu flipper J'ai toujours peur Que du coup Ça se réalise Comme ça s'est réalisé Il y a 5 ans Donc C'est censé me protéger Et Ça peut paraître Complètement ridicule Mais j'ai l'impression D'être protégée En fait Grâce à ça En fait L'être après Quand vous vous mettez En haut de votre lit C'est censé Attraper En fait Les mauvais rêves Et à la lumière du soleil Les éjecter Voilà En fait tout simplement C'est ce qu'on dit Et voilà Tout simplement C'est pour ça Et puis Et puis On va pas se mentir Esthétiquement Je trouve ça très joli Et voilà Ça a une signification En même temps C'est très beau Parce que voilà C'est bien beau d'avoir un tatouage Avec une signification Mais s'il est moche Faut pas l'intérêt de le faire Faut aussi qu'il soit quand même joli Et donc la phrase C'est marqué Love never die Qui veut dire L'amour ne meurt jamais Et pour moi C'est une phrase tellement vraie Pour moi Un amour A chaque fois Que je vous jure Les filles A chaque fois Que j'en parle Parce que j'en ai déjà parlé J'ai les larmes Qui me montent aux yeux C'est trop bizarre Pour moi L'amour Quand Quand il est fort Et quand il dure longtemps Cette année En fait Nos 9 ans Avec mon chéri Et je me dis Que si ça devait se terminer Avec mon copain Je ne pourrais pas oublier 9 ans Et je pourrais jamais Ne plus avoir d'amour pour lui C'est à dire que même Si je me retrouvais quelqu'un Forcément J'aimerais moins mon copain actuel Mais je pourrais pas me dire Qu'il y a vraiment plus rien Pour moi c'est impossible Qu'une histoire comme ça Aussi forte Une histoire aussi belle Et Qui dure depuis tellement longtemps Puisse Ne plus Exister Et vraiment Qu'il n'y ait plus d'amour Pour moi c'est impossible Donc Moins d'amour Mais pour moi Ça ne meurt jamais Et Et voilà Tout simplement C'est une phrase Qui me paraît tellement Vraie Tellement réaliste En fait Voilà Ça peut paraître Complètement fou Pour des personnes Il y a des personnes Qui vont me regarder Qui vont être beaucoup plus âgées que moi Qui vont avoir vécu une belle histoire Et qui finalement Ça s'est terminé Qui n'ont plus d'amour Pour l'autre personne Mais moi je comprends pas Voilà Moi je comprends pas Pour moi c'est impossible Voilà Moi je me dis Que si ça devait se terminer Avec mon copain Je ne pourrais jamais Mais jamais Ne plus l'aimer A 0% Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Pour moi c'est impossible Donc voilà Pour moi c'est une phrase Qui me représente Et C'est une phrase Que je voulais me faire Depuis très longtemps Et voilà Je me suis dit Que l'intégrer vraiment Dans cette toge là Ça serait Ça serait parfait Et Et ça l'est Pour moi il est absolument Absolument parfait Il me représente Parce que Comme je vous dis L'attrape rêve C'est censé M'empêcher de faire ce genre de rêve Ou tout du moins De me rassurer Quand je fais ce genre de rêve En me disant J'ai peut-être rêvé de ça Mais au final C'est quelque chose Qui ne se passera pas La phrase me représente Voilà Comme je viens de vous expliquer Et il y a du rose dedans Et c'est totalement ce que j'aime Et Tout simplement Ça me représente Voilà Tout simplement Et voilà Donc je vous explique un petit peu Pourquoi Parce que voilà Ça me fait rire Quand j'entends des personnes dire Elle va le regretter Ou Voilà C'est pas assez réfléchi Alors que Alors que ça fait plus d'un an Un an et demi peut-être Que je Que je dis En tous les cas Que je me dis Qu'un jour Je sauterai le pack Je me le ferai Maintenant c'est une grosse pièce Donc il faut trouver l'endroit Pour le faire Pour moi Toute cette partie là C'était juste impossible Parce que Parce que je n'aime pas Cette partie là de mon corps Et forcément C'est dur de faire quelque chose Quand on n'aime pas Cette partie là Donc je voulais une partie Qui me plaise Donc en l'occurrence Le bras je trouve ça parfait Et puis voilà Ça coûte de l'argent quand même De se faire ce genre de tatouage Et voilà Donc tout simplement Je ne l'ai pas fait à ce moment là Et en même temps Tant mieux Ça ne m'a pas mis de réfléchir Et ça fait un moment En fait quand je lui montrais Des attraperèves Je lui montrais des vrais attraperèves Je ne lui montrais pas des tatouages Donc c'est dur de se rendre compte En fait Que Parce que ça va donner en fait Donc C'est vrai que lui Il n'était pas chaud Et voilà Là c'est vrai Quand il l'a vu Il a dit Bon il le trouve joli Et il a dit surtout Que c'était très bien fait quoi Donc voilà Écoutez les filles Pour cette vidéo Je pense que je vous ai tout dit Je vous ai dit pourquoi J'ai fait ça Je vous ai expliqué un petit peu les soins Je pense que ça peut être utile A certaines personnes Bah sur ce soit écoutez Je vous fais de gros bisous Et puis bah je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ailleurs cette vidéo Ce sera le haul de mes vacances Parce que j'ai acheté quand même Pas mal de petites choses Je vous ai fait partager Quelques petites choses sur Instagram Mais j'essaie de pas trop vous en montrer Parce qu'il faut quand même Que je laisse un peu suspens Donc je reviens bientôt Avec cette vidéo Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis Bah à très bientôt Ciao